Salut les copains, nouvelle vidéo réacte, aujourd'hui on réacte à celui qui est probablement, ou du moins qu'on surnomme actuellement le prodige américain à la manette, qui est réputé pour être probablement le meilleur joueur manette mécanique au monde. Il est super jeune et dans cette vidéo on va regarder quelques-uns de ses clips, c'est déjà un joueur pro. Et voilà, si vous avez eu ce genre de contenu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le commentaire, abonnez-vous, ça fait super plaisir et ça soutient énormément la chaîne. Et sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo. Un highlight de Koeful, de Number 1, 17 year old prodigy. Tout le monde parlait de Koeful en mode, c'est le prochain Gout en NA à la manette, le petit prodige à la manette Koeful. Zidane le met en slip, à la manette Zidane le met pas en slip, vraiment pas, mécaniquement parlant. Mécaniquement parlant ou non ? Koeful il est trop fort. Tout le monde le dit. C'est à dire que ce mec là, sur R5, parce que R5 bon pour ceux qui connaissent pas du coup c'est le, tu sais c'est la version modée d'Apex où les gens font d'un V1. Il y a beaucoup de pros qui trainent sur R5, qui s'entraînent sur R5. Sur R5 ce mec a mis 50 à 20 à Sykes. Sykes qui est le, bah du coup le troisième joueur manette, enfin le deuxième joueur manette de Dark Zero là. Il lui a mis 50 à 20. Vous vous rendez compte ? Bon là c'est normal le one clip. Il met tellement de one clip. Et puis là c'est, ok non là j'allais dire c'est, 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 le premier clip qu'on a vu c'était en LAN. Donc déjà bon. Bon là c'est en rankade, en rankade en reste je trouve que c'est un peu moins, en rankade genre des joueurs pro manette qui mettent des one clip. Je trouve ça moins impressionnant. Moi ce que je trouve ça moins impressionnant c'est les trucs qu'il lâche quand il est en scrim ou, quand ils sont en tournois genre frère c'est n'importe quoi genre là tu vois, regarde genre les trucs qu'il fait là en rankade, tu peux dire oh c'est en rankade c'est normal tu vois genre il veut, mais les trucs qu'il fait là comme ça en rankade, il le fait aussi en scrim et en tournois genre contre des joueurs pro quoi. Bah genre là tu vois c'est en LAN, genre là c'est en LAN. Je sais pas ce qu'il fait là mais... D.I. White. D.I. White. Oh ouais là pour l'instant rien de fou. Ah mais c'était pas Kooiful qu'on regardait je crois. Kooiful. 34 entrée à la smoke donc pas d'imm assist. Trois. top 2 il a l'air d'avoir une 106 gigabasse je pense qu'il est en K3 comme tout le monde oh dommage il a pas de filmoscope le clip il est ruiné peut-être qu'il va le toucher le prochain ok bon il l'a mis dans les pieds c'est genre du 4-3 linéaire non ça c'est en scream je m'en souviens parce qu'il venait de nous tuer et j'étais sur sa POV j'ai vu cette game je l'ai vu de mes propres yeux frérot c'est moi ce qu'il leur met frérot regarde moi ça c'était you aim you aim passion you aim maintenant ils sont genre 5ème sur le leaderboard de la proleague EU ils sont quasiment sur d'être qualifié en lan c'est une dinguerie de mettre ça il se baie dans les scrim EU pour alliance à ce moment j'étais sur sa POV quand il a fait ça frérot j'ai sauté de ma chaise c'est trop de faire du sexe ça c'est en scrim non c'est en rank l je vais dire c'est en scrim j'avais pas vu le logo en haut à droite you can run ouais c'est ça il va courir la free room non il va juste one clip tout le monde t'inquiète t'in descends c'est en rank et t'in il a fait tellement de frérot il y avait un moment quand il venait d'être recruté chez non quand il était en tryout pour rejoindre X7 parce que maintenant du coup il est pro chez X7 il était chez Sentinels avant mais maintenant il est chez X7 la période où il était en tryout chez X7 frérot tous les jours sur son twitter il lâchait un clip des scrims où il faisait un 1v3 contre une team pro en scrim tous les jours tous les jours frérot t'avais les scrims NA et quelques heures après les scrims NA tu voyais qu'il faut lui poster un clip et il avait 1v3 une team en scrim une team pro du coup forcément tous les jours c'était vraiment des clips comme ça genre c'était indécent vraiment c'est en rank 4 encore en plus la R9 était délicieuse encore à ce moment là il a pas ongle c'est pour ça frère j'ai quand il foule chez quand il foule chez DarkZero ce serait banger de fou mais frère même à cette distance à travers la smoke pas d'MA6 du coup je sais pas s'il avait de l'MA6 là si merde c'est trop mon frère c'est quand même de la ranked master en soi ça c'est en rank 4 aussi c'est dommage j'ai pas plus de clip en scrim oh lui il est déjà mort il just doesn't know lui il est déjà mort c'est trop oh la 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 oh la la ok non celui là était dégueulasse oh mon dieu oh my gosh pourquoi cette qualité la qualité de l'équipe elle est pas dingue mais bon non le one clip sur le cuspel il était insane non mais frère c'est trop non mais frérot qu'est-ce que j'aimerais mettre des one en deux chargeurs en deux chargeurs il a tué toute la team enfin trois non trois chargeurs deux chargeurs demloc non non deux chargeurs il a mis un chargeur demloc et un chargeur de sa car deux chargeurs frérot j'avoue la qualité elle est horrible par contre qu'est-ce que c'est pixelisé on voit quand même ce qu'il met mais ce mec est insane bro mais c'est que ça c'est que ça pourtant je suis en max qualité oh la la c'est quel âge il y a 17 ans il y a 17 ans j'allais dire il va quand même pas tuer les deux là à cette distance à cette distance x7 c'est avec l'attaque ? ouais x7 en ce moment en prolique c'est pas dingue quand même après je pense que je pense que si x7 se qualifie pas en lan je pense que je pense que koifool il va se faire pouch par une autre team il va se faire voler par une autre orc je pense il y a trop de teams qui veulent koifool même zéro hein frère t'imagines même zéro en stream il le dit il le dit pour rigoler mais on sait que on sait que darkzero au début du split avant de signer sykes il voulait koifool mais son buyout chez sentinel a été trop grand et du coup ils l'ont pas pris et du coup maintenant pour rigoler il le dit encore plein de fois pour rigoler mais je pense je pense qu'il rigole gamoyer il le dit encore que qu'à tout moment ils vont voler koifool à x7 le buyout de x7 c'est la même ouais je sais pas si c'est le même le même je sais pas je pense qu'il y a un clip un clip un clip un clip je pense qu'il y a un clip un clip un clip je pense que peut-être qu'ils vont kick fun et prendre une autre manette avec x7 je sais pas il peut encore se qualifier là non mais ouais c'est qu'est-ce que pourquoi c'est quoi ce montage là je vous jure que c'est pas si facile ah bah je vous jure que c'est pas si facile ma dernière vidéo youtube elle laisse elle montre que la manette c'est pas évident tu le regardes faire t'as l'impression que c'est l'ici de fou ouais puis tu me regardes moi la manette tu te dis putain ok je te salue pas dessus c'est bizarre en ambiance putain c'est dur la manette en plus c'est pas des peintres ah mais c'est ce que je vous disais tu vois genre là c'est en ranquet c'est en tri-strike c'est tout mais c'est ce que je vous expliquais genre le mec il fait ça il fait ça en scrim il fait ça en pro league il fait ça en lan c'est indécent c'est indécent il chie même sur les meilleurs joueurs manettes pro même les meilleurs joueurs manettes NA qui sont les meilleurs du monde il leur chie dessus frère comme ça tout pareil c'est vraiment c'est une dinguerie il est calme en plus c'est pas genre il hurle pas tout le temps il est jeune il est crack c'est un crack hito mécaniquement et il est calme genre il est calme et posé bon il a tout pour devenir un big joueur et il y a déjà tout le monde qui le veut voilà ça devait être en scrim ça ouais ça c'est en scrim je pense ça c'était pendant les tryouts ça parce qu'il avait encore le tag sentinelle regarde frérot regarde ce qu'il met allo 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 frérot c'était en scrim contre des pros allo c'est ce qu'il vient de mettre c'est le mid ce qu'il vient de mettre c'est les mid ce qu'il vient de mettre c'est les oh la 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 c'est le premier spray où je me suis dit j'aurais pu mettre la même à 60 j'aurais en horizon q je crois que j'aurais pu mettre la même c'est le premier tout le reste non je peux pas ah non celui là j'aurais pu le faire de toute façon je le croise le report ah bah je sais pas si on peut dire le fait qu'il est américain et courriel ça se voit qu'il a une bonne éthique de travail c'est un grinder mais je pense pas que c'est un rapport avec tes origines quand même c'est juste la mentalité que tu adoptes il y a des mecs qui ont une bonne éthique de travail dans tous les pays et vice versa il y a des mecs qui ont une mauvaise dans tous les pays mais on l'a déjà vu ça non c'est pas la game bah si on l'a déjà vu pourquoi ils remettent les mêmes clips on l'a pas vu ça c'est Khoi Full son pseudo ouais c'est Khoi Full c'est Jouger Oh je vois rien C'est quoi ce clip Oh Pas le one clip Oh Quand même Genre Ouais Y'a les joueurs manettes Qui one clip des gens comme ça Avec une SMG Genre à mid distance Je trouve ça quand même Assez impressionnant Parce que là c'est plus Que juste les massifs Y'a quand même un peu de Le recoil contrôle Sur manettes Je trouve ça tellement dur Enfin ça a l'air tellement dur Volt avec DT Ouais ça c'était A l'ancienne A l'ancienne Allez un petit clip En scrim C'est mou Oh Oh non Oh la carité elle est pas folle Il reste 0 balle Mais vraiment C'est que ça frère Quand tu le regardes jouer C'est que comme ça Quand il a l'occasion De tirer mec Oh mais wesh Il vient de mettre Genre 250 au GB Même plus Il a pété le knock Il lui met 165 encore Comme je vous disais Regardez Genre ça c'est en LAN Là c'est en LAN Frérot Allo On va mettre quand même Ce clip là au début Là mais Frérot Les clips de la ranquette En fait c'est Vas-y C'est comme les clips de ranquette C'était Allo C'était Dark Zero C'était Dark Zero Frérot C'était pas Jean-Michel du coin Même si genre à la manette Quand t'es joueur pro Il m'assiste Tout ça Quand tu mets un gap Comme ça A d'autres joueurs manettes Qui sont du même niveau Enfin qui sont censés être du même niveau C'est là que tu le dis quand même Que le mec il a un truc en plus C'est une dinguerie Et voilà Si vous êtes arrivé jusqu'ici Dans la vidéo Faites le moi savoir dans les commentaires En mettant le nom du joueur Qu'on a regardé Et puis faites moi savoir également Quel joueur vous voulez que je réacte A l'avenir sur cette chaîne YouTube Et puis si vous avez bien aimé le contenu N'oubliez pas le petit pouce bleu Le commentaire Et bien sûr de vous abonner Ça fait super plaisir Ça soutient énormément la vidéo Et on se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo